ça y est c'est le jour j c'est le jour de la sortie du jeu dragon ball super card game fusion world en version définitive du coup donc on va regarder on va se faire tout ça on va se faire l'installation moi j'ai partir à partir de la bêta comme j'avais pu tester la bêta mais vous allez voir pour l'installation ça va être strictement pareil mais on va faire toutes les étapes ensemble allez hop c'est parti on bascule du coup sur l'écran voilà donc moi j'ai déjà lancé bêta directement et je vais cliquer sur play hop alors ça m'a ouvert un navigateur alors du coup zoop je vais plugger l'écran sur le navigateur donc voilà donc nous voilà on est ici donc du coup moi je vais me logger donc là on est sur le site internet c'est vraiment je le fais de jouer qui m'a fait aller dessus donc là on nous dit que dragon ball super guide game fusion world on est dans une version free to play mais qu'il ya des items qui nécessite du paiement des commandes des achats pour pouvoir progresser plus rapidement and speed up your progress ok d'accord et il demande du coup d'avoir plus de 18 ans pour pouvoir enfin 18 ans ou plus pour pouvoir télécharger et jouer allez hop c'est parti les fameuses règles que personne ne lit donc là on retrouve notre demande de téléchargement donc on est parti on va télécharger donc là c'est en cours de téléchargement et bah du coup bah je reviens dès que j'ai fait l'installation et me voilà de retour bah du coup avec le nouvel installation donc putain c'est classe c'est très très classe donc il demande de faire l'installation ici ok très bien donc ça c'est j'ai fait l'installation il m'a demandé à la fin de l'installation de lancer le jeu donc c'est exactement ce que j'ai fait donc ça c'est le launcher c'est par là qu'on va lancer jeu donc là on va faire l'installation du coup hop et alors on le voit pas ici malheureusement toc voilà je vous le mets ici vous voyez là je fais l'installation ça lance l'installation donc hop ça se fait comme ça là c'est moche l'installation elle se met pile dans ma barre j'ai eu un petit bug j'ai lancé l'installation et puis après ça c'est j'avais toujours bouton installer donc j'ai recliqué une deuxième fois sur bouton installer installation et c'est arrivé super rapidement et là le bouton play est apparu et bah je vous dis qu'on est parti on va regarder ça là hop in game alors là j'ai un autre écran qui vient de s'ouvrir on va essayer de se plugger dessus alors pour moi là l'écran il est je suis pas en plein écran et je peux pas le mettre en plein écran alors du coup on va cliquer pour start hop on se connecte voilà c'est bon je suis bien plug alors maintenance notice assez moche on tombe sur la maintenance bon on va faire la test plus tard c'est pas grave putain j'ai attendu ce soir quoi pour faire tout ça c'est pas grave allez bon on attend que la maintenance se finisse et je compléterai cette vidéo là en fait l'été chargé maintenant et du coup bah oui bien sûr on va regarder ça allez bah faut cliquer allez donc à sa télécharge c'est cool et du coup nous voilà dont demande de nous enregistrer bon je ne sais rien plus moi ah d'accord ok lord gogetta je sais plus moi comment j'ai fait lord gogetta space gonna be entered ok on va faire comme ça lord gogetta 49 voilà ah bah i need world c'est vrai que gogetta a été banni j'ai déjà fait on a fait la bêta si vous voulez voir les trucs c'est déjà sur la chaîne l'explication pour la bêta et puis quelques parties en plus je crois que j'avais fait en live et voilà j'ai gagné quelques c'est cool allez et voilà on a des bonus de connexion quotidien aussi c'est comme sur les jeux mobiles au final allez-vous voilà prochain ça me va suivant rank match bronze tier 5 ok ça marche oulala tout ça tout ça tout ça tous les messages ok ça marche event hop on s'en va clique on select button operate to screen change the game mode ok d'accord ça marche ah ça c'était un truc que j'avais pas compris dans la bêta donc ça ils ont rajouté ça c'est plutôt cool et donc là on choisit aussi un deck ok ok ça marche donc on n'a pas de deux trucs là ça marche non on notice c'était ce qu'on a vu on va y voir les présents donc qu'est-ce qu'on a gagné bah voilà plus 300 j'aime c'est parfait zou close et ici plus 10 j'aime voilà parfait zou on a gagné ça pick up donc ça on a historique d'accord de ce qu'on a pris et voilà on est passé de 400 à 710 j'aime ça j'aime du coup c'est cool ensuite dans le store donc on nous explique ce que l'on peut avoir comment télécharger les trucs et tout ça donc ça je vous avais déjà fait le tour on va pas y revenir je vous dis si vous voulez revoir un petit peu tout ça regardez la précédente vidéo donc là on dit que j'avais déjà ça donc ça c'est cool ok un ticket une possession ok non mais j'en ai 0 en possession voilà ça ça coûte 1 et en fait j'en ai 0 en tout c'est pour ça alors deck construit donc ça c'est celui là un deck c'est 400 promotion à l'alpac ok list of set pack ok ta marche supply c'est pour mettre des sleeves on s'en fout un peu quoi player change number ok on s'en fout ça aussi player card donc ça c'est la carte de joueur donc là aussi il faut payer pour changer les vêtements bon je suis pas hyper fan du truc de la carte là clairement il y avait des effets toc ok très bien on a pas mal de choses ça marche donc ça c'est ce qu'il y a là ah mais oui mais c'est ça donc ticket en possession donc là je peux acheter un deck effectivement ticket en possession 1 ok d'accord alors le booster pack j'ai pas de ticket pour le booster pack mais j'ai un ticket pour le deck et comme j'avais bien kiffer le goku et bien on va garder le deck goku et c'est parti yes voilà et ben voilà donc là le deck est là donc c'est bon parfait il est défini c'est cool donc là on retourne on va retourner ici sur le deck sur le store plutôt alors promotional pack est-ce que j'en ai ? non je n'ai pas de promotional pack tac tac ben on est pas mal on est pas mal bon ben du coup il faudra qu'on achète des boosters donc là SR rarité arrière ben on va attendre parce que là il y a 10 avec 1000 gemmes donc là je suis à 710 et bien on peut faire un tirage de 10 packs et avec une SR une rare en super rare ou au dessus assuré donc on va attendre ça voilà donc voilà j'espère que cette petite vidéo sur la mise en place de comment on installe et toutes les étapes qui sont à se faire sur Dragon Ball Fusion World au format digital ben vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à faire tout le tralala sur la chaîne et puis du coup je vais essayer de vous faire quelques lives ou parties de Fusion World parce que c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique et quand j'aurai un petit code à rentrer et bien du coup je le rentre je ferai les tirages avec vous allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye et bien sûr on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront vous pouvez également me suivre sur Instagram X Facebook TikTok Twitch et me soutenir sur Tipeee vous retrouverez tous les liens dans la description pour recevoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021